Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne GataVolgaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Real Sociedad Manchester United, c'était une rencontre qui comptait pour la 6ème et dernière journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe E, victoire des Mancunia chez les Espagnols, 1-0, le seul buteur de la partie est allé rendre au garnage chaud à les 17ème minute de jeu. Et avec ce résultat, les Mancunia terminent 2ème du groupe avec 15 points au compteur, 5 victoires et une défaite. On a battu cette équipe de la Real Sociedad, mais c'est le golage-virage qui fait la différence, plus 8 si je ne me trompe pas pour les Espagnols et pour les ULDV, c'est 1-7, donc on sera obligé de passer par les 16ème de finale de Ligue Europa pour espérer une suite dans cette compétition. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été un match assez moyen, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la danse, ce n'était pas un match exceptionnel. Manchester United n'a pas montré un visage convaincant. La première pad était plus en faveur des Espagnols, ils se sont créés les meilleures opportunités, ils avaient la position du ballon, ils faisaient le jeu, très clairement ils faisaient le jeu, on était vraiment en souffrance sur les phases défensives, mais on arrive tout de même à ouvrir le score grâce à Alejandro Garnaccio à la 17ème minute de jeu, sur un long dégagement de David Herrea, Bruno Ferrandez dévie de la tête pour Cristiano Ronaldo, le Portugais qui lance dans la profondeur Alejandro Garnaccio qui prend de vitesse la défense de la Real Sociedad et ajuste parfaitement Rémi Rowe d'une frappe puissante sous la barre. C'est un très beau but, tout part du gardien et puis ça se termine par un goal à saut. Et donc ça fait 1-0 pour les Red Devils, donc tu te dis qu'on est en souffrance, mais on arrive quand même à prendre l'avantage, ça va peut-être faire douter les Espagnols. Ça n'a pas du tout fait douter les Espagnols, au contraire, ça les a encore plus renforcés mentalement parce qu'ils se disaient qu'on s'enquissait un but, c'est pas grave, on va essayer de revenir à la charge. Et ils nous ont fait très mal, notamment en fin de première période où ils avaient une double ocase avec Navarro qui avait fait une reprise de volet et détourné par Derrière une première fois. Et puis après c'est un autre joueur de la Real Sociedad qui avait essayé de reprendre cette frappe. Et ça a été encore une fois dévié par Derrière qui a fait un double arrêt magnifique. C'est vrai qu'il est dans une forme phénoménale, le portier de la sélection espagnole, parce qu'il n'y est pas dedans, mais il devrait, il devrait même. J'espère que Luis Enrique va s'en voir les doigts, parce que quand tu vois les performances qu'il fait, Derrière, il est monstrueux, David Derrière, il est incroyable. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Manchester. La deuxième période, bon, l'arrière Sociedad qui pousse pour égaliser, mais ils n'y arrivent toujours pas. Manque de justesse dans la finition. De notre côté, sur les phases offensives, c'était assez pauvre, il n'y avait pas grand-chose à voir. On n'avait pas beaucoup d'occasion, même si c'était le joueur qui était plus dangereux, c'était le petit jeune allé rendre au Garnacho, c'est lui qui a apporté un peu plus de danger devant le but espagnol. Mais sinon, à part ça, non, pas grand-chose. Pas grand-chose à voir sur les phases offensives de Manchester United. Et bon, après, on gagne 1-0, mais ça ne change pas grand-chose, puisqu'on est, comment dire, on jouera les 16e de finale d'Europa League. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Tenag a mis en place pour ce match. 4-2-3-1, on ne change pas de système de jeu. David Herria dans les buts. Victor Lindelof et Lisandro Martinez pour former la chaire centrale. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luksho à gauche. Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain. Donny Van Dubic en numéro 10, qui faisait son retour dans le 11 de départ. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu. Alors, il a été blessé récemment. Et bon, là, il a été titulaire pour ce match de Coupe d'Europe. Bruno Ferrandez, milieu à terre à droite avec le brassard capitaine. Alejandro Garnaccio, milieu à terre à gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le Portugais, Cristiano Ronaldo. Les remplaçants, on a vu Scott McTominay, qui est entré en jeu à place de Victor Lindelof. Fred à la place de Christian Eriksen. McGuire qui a pris la place à Alejandro Garnaccio. Bon, après, c'est échoué un petit peu. Il n'a pas fait du poste pour poste. Ça dépendait des situations. Quand Manchester United était en difficulté, il faisait sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur. Et inverse, tu vois ce que je veux dire. Ce n'était pas du poste pour poste. Et on a vu l'entrée en jeu de Marcus Rachor à la place de vente de Beck. Bon, le 11 de départ, il était un petit peu remanié. On a vu le jeune Elrando Garnaccio, titulaire pour la deuxième fois cette saison en Ligue Européenne. On l'avait vu lors du précédent match contre le shérif Tiraspol. Il avait fait une bonne prestation. Et là, encore une fois, il a été très bon, le jeune Argentin. Il a été assez impressionnant. Il a marqué le seul but de la partie. C'est lui qui permet à United de s'imposer. On a vu aussi le retour de Denis Van de Beck. Ça faisait longtemps. C'est bien. Au moins, j'espère que pour lui, ça va lui redonner de la confiance. Et puis, au moins, il va se dire peut-être, « Ah, je suis quand même utile pour l'équipe. Au moins, on va me servir à bon escient. Et je vais essayer d'apporter au maximum à la formation. » J'espère pour lui que ça va lui donner de la confiance. Et donc, justement, ça va lui permettre d'enchaîner les matchs derrière. Et après, les remplaçants, il a fait tourner. Il a fait entrer les joueurs, on va dire, habituels. Les McTominay, McGuire, Rashford, bref, comme d'habitude. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par la Real Sociedad. Les Espagnols, c'est 48% de possession de balle. 5 corners, 13 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. Hors-jeu signalé. Et du côté de Manchester United, c'est 52% de possession de balle. 2 corners, 4 tirs au total, donc une frappe cadrée, donc un but. La seule frappe cadrée, c'est le but de Garnaccio. Et de hors-jeu signalé. Donc, quand on regarde les chiffres, la position de balle était légèrement, mais très légèrement en faveur des zones d'Erik Tenag. Mais, bon, on voyait que les Espagnols, ils étaient poussés par leurs supporters. Donc, forcément, c'était beaucoup plus simple pour eux. Et c'était plus compliqué pour nous d'avoir le ballon, de se créer des opportunités. C'était plus compliqué. Et, bon, heureusement pour nous, on avait un bon déréa, comme je disais. Et aussi, on avait un manque de juste aide dans d'un geste pour les Espagnols. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par des réas. Pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est le meilleur mercunien sur la pelouse. Il a fait de nombreux arrêts. Il a sauvé à plusieurs reprises la Maison Rouge. Les relances aux pieds étaient propres. Il a fait des arrêts incroyables. Des réas, très bon match. J'espère que ça va remettre en question les choix de Luis Enrique. Parce que quand tu vois qu'il ne choisit pas des réas, il y a de quoi se poser des questions. Mais vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Moi, je ne vois pas, au moins, pour moi, je ne vois pas aucun gardien espagnol au-dessus de des réas. Aucun gardien. Que ce soit Kepa, que ce soit Robert Sanchez, ou encore au Naï-Simon. Pour moi, des réas, il est meilleur. Il est dix fois meilleur qu'eux. Dix fois meilleur qu'eux. Donc, pour moi, des réas, je le mets dans les tops. Lindelof et Martinez. J'ai préféré l'appréciation de Lisandro Martinez à celle de Victor Lindelof. Lindelof a ses moyens. Il a tarné le bon et le moins bon. À coup, il faisait de bonnes relances. Il mettait de bonnes interventions. Et puis après, il se trouvait complètement. Il se déchirait sur les transversales. Ce n'était pas un très bon match. Je suis de la part de Lindelof. Donc, je le mettrais dans les flops. Martinez, comme je disais, je préfère sa prestation. Solide. Il gagnait pas mal de duels à rien. En face, il avait quand même un sacré morceau. Il avait quand même Alessander Sorlotte. Sorlotte. C'est Sorlotte, pardon. J'ai du mal à prononcer son nom. Sorlotte. Donc, c'était compliqué. Forcément, on connaît le gabarit de Martinez. Il n'est pas très grand. Mais face à un joueur comme l'attaquant norvégien, c'est compliqué de défendre. Mais il a quand même bien géré. Bien géré, le défenseur argentin. Donc, Martinez, je mets dans les tops. Les latéraux, Dalot et Luke Shaw. Ouais. Ils n'ont pas fait un match exceptionnel. Luke Shaw qui a fait un match assez... Ouais. Ouais, il n'a pas été mauvais. Mais bon, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas quoi tomber par terre. Et Dalot, c'est pareil. Je le mets dans les tops, mais sans plus, tu vois. Sans plus. Le milieu de terrain, Casimiro-Eriksen. J'ai préféré l'appréciation de Casimiro. Où il a mis beaucoup plus d'impact physique, d'agressivité. Il a fait de très bonnes relances aussi. Il a quasiment gagné tous ses duels. Donc, bon match du Brésilien. Eriksen, un peu en dessous. Par rapport à l'habitude, on voit qu'il enchaîne beaucoup de matchs. Je pense qu'il doit être fatigué. Parce que là, tu vois qu'il n'arrête pas. On voit qu'il avait du mal à revenir. Il perdait beaucoup de ballons. Il est un peu en dessous. Mais après, comme je te dis, ça doit être la fatigue. Ça doit être la fatigue. Donc, je pense qu'il devrait faire tourner pour le prochain match contre Aston Villa. Il devrait le faire tourner. Comment dire ? Eric Ten Hag. Il doit faire souffler Eriksen. Et donc, voilà. Donc, Eriksen, pour moi, il n'a pas fait un très bon match. Donc, je le mets dans les flops. Van de Beek, bon, on ne va pas non plus l'acharner. Mais bon, il n'a pas fait un super, super match. Il n'a pas fait un super match. Et comme je te disais, il revient de blessure. Donc, il faudra lui laisser du temps pour qu'il se réadapte. Et donc, il retrouve ses marques sur le terrain. Donc, Van de Beek, je le mets dans les flops. Bruno Fernandes, ouais. Il n'a pas été non plus exceptionnel. Mais après, pour moi, il ne jouait pas à son poste. Donc, son poste, c'est numéro 10. Il n'est pas élié. Et pour moi, on voyait qu'il n'avait pas ses repères. Il était un peu perdu sur le terrain. Même s'il est à l'origine du... Comment dire ? Enfin, je ne dis pas à l'origine du but. Mais c'est lui qui fait la déviation pour Ronaldo sur le but de Garnaccio. Mais bon, il n'a pas fait un match exceptionnel. Donc, Fernandes, je le mets dans les flops. Garnaccio, très bon match. Moi, j'ai bien aimé son match. Il a apporté un peu de folie, de vitesse, de percussion. Il est buteur. Il a fait un très bon match à l'errando Garnaccio. Donc, je le mets dans les tops. Et puis, Ronaldo, ouais, pas exceptionnel. Il n'a pas été exceptionnel. Alors, il n'est pas soeur sur le but de Garnaccio. Mais sinon, il n'a pas fait grand-chose du match. Pas fait grand-chose. Mais comme je le disais l'année dernière déjà, et je le redis encore cette année, quand tu veux jouer avec Ronaldo, il faut que tu joues avec deux attaquants. Il faut que tu joues avec deux attaquants. Il faut qu'ils soient entourés. Tu ne peux pas le mettre tout seul en pointe. Alors, même si tu veux le faire, c'est pour, comment dire, peser sur les défenses adverses. Mais tu vois que Ronaldo, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Il n'a plus de faire des différences. Il ne va pas taper un sprint à 300 km heure. C'est fini, ça. Maintenant, Ronaldo, il faut qu'il soit accompagné, tu vois. Si tu dois jouer avec Ronaldo, par exemple, tu dois jouer peut-être dans un 4-4-2 en losange. Et tu mets, par exemple, Garnaccio sur ses côtés. Ou Rashford. Ou Elanga. Ou Sancho. Enfin, bref, tu te débrouilles. Mais tu vois, il faut toujours l'accompagner. Parce que quand il fait un bon match seul en pointe, c'est une fois tous les 20 matchs, tous les 30 matchs qu'il est bon quand tu le mets seul en pointe. Mais pour moi, non, tu ne peux pas mettre Ronaldo tout seul en pointe. Pour moi, il doit être accompagné. Par exemple, tu dois le mettre avec deux attaquants. Il faut qu'il soit avec deux attaquants. Donc, pour moi, Ronaldo, je mets dans les flops. Mais comme je disais, ce système de jeu n'est pas adapté à lui. Et les remplaçants, McTominay, Fred, McGuire, Rashford, ils n'ont pas fait une grosse entrée en jeu. Moi, je n'ai pas trop aimé leurs prestations. Ils n'ont pas fait une superbe entrée en jeu. Je vais m'arrêter là pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé de mon débrief et du match. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao. Sous-titrage ST' 501